Chut ! Somnifère, le podcast. Si l'argent ne fait pas le bonheur, alors rendez-le, écrit Boris Vion. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 21 septembre, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de deux amis parisiens qui passent le plus clair de leur temps ensemble. Or le destin de l'un d'eux va être bouleversé lorsqu'il touche un héritage aussi gros qu'inattendu. C'est une nouvelle d'Alphonse Carr intitulée Histoire de deux hommes riches. Et juste avant cela, une séance de relaxation pour décompresser et laisser le quotidien de côté. Si vous aimez ce podcast, je vous remercie de prendre quelques secondes pour le noter, le commenter, ou vous y abonner sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Prenez un moment pour vous mettre à l'aise et refermez le roman de votre vie jusqu'à demain. Mettez tout le quotidien de côté, comme en appuyant sur le bouton pause du film de votre vie. Ce que vous avez vécu aujourd'hui ou ce qui arrivera demain n'a pas d'importance dans le moment présent. Vous pourrez appuyer sur Play plus tard, quand vous le voudrez, mais pour l'instant, nous avons décidé de déconnecter et de prendre un moment pour nous faire du bien et nous détendre. Prenez une profonde inspiration et laissez s'échapper à l'expire toutes les tensions, le quotidien et les soucis. Peu importe l'objet de vos inquiétudes en ce moment, ou ce que vous traversez, L'instant est maintenant à l'inquiétude et au repos. J'aime bien cette citation de Mark Twain, qui dit que s'inquiéter, c'est comme payer des intérêts sur une dette qui n'existe sûrement même pas. Ça permet de relativiser, de réaliser que dans un monde où peu de choses font sens, il est inutile de trop anticiper, qu'il faut se laisser parfois aller avec le courant, qu'au final, peu de choses comptent réellement. Imaginez que votre corps est comme un ballon. Lorsque vous inspirez, sentez votre poitrine et vos poumons se dilater comme un ballon qui se remplit d'air. Lorsque vous expirez, imaginez que votre corps est comme un ballon qui se dégonfle au fur et à mesure que l'air s'échappe de vos poumons. Inspirez comme un ballon qui se dégonfle au fur et à mesure que l'air s'échappe de vos poumons. Inspirez comme un ballon qui se dégonfle au fur et à mesure que l'air s'échappe de vos poumons. Prenez un moment pour simplement porter votre attention sur votre corps, sur vos sensations, sur le moment présent. Portez votre attention sur votre respiration qui s'apaise et devient plus régulière. Portez votre attention sur votre ventre qui se détend. Ainsi que votre poitrine qui monte et qui descend paisiblement. Il n'y a rien qui ne requiert votre attention, rien qui ne vous attende, rien d'autre à faire que d'être simplement présent. Allongez confortablement et d'apprécier ce moment de calme, cette pause apaisante entre deux pages de votre vie. Portez à présent simplement votre attention sur votre respiration Qui vous berce et vous rassurent. Qui vous berce et vous rassurent. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir Je connais un petit vieillard toujours proprement vêtu, avec un habit noir, des manchettes bien blanches, et un jabot parfaitement plissé. Jamais je ne l'ai entendu se plaindre, jamais je ne l'ai surpris à désirer quelque chose. Il n'est à mes yeux qu'une chose au monde plus respectable que l'infortune, c'est le bonheur, à cause de sa sûreté et surtout de sa fragilité. Je ne crois pas d'avoir jamais touché étourdiment au bonheur d'autrui, quelque petit qu'il soit, quelque étrange qu'il puisse me paraître. Il m'arrive parfois de ne pas le comprendre, ou même de penser que si je m'avisais de l'essayer, il ne me sierrait pas, mais ce ne m'a jamais été une raison de le traiter légèrement, ni avec dédain. C'est si souvent une brillante bulle de savon, qu'en présence d'un bonheur quelconque, je retiens mon haleine scrupuleusement. J'aimais beaucoup rencontrer mon petit vieillard, parce qu'il semblait parfaitement heureux. Mais je ne m'étais jamais avisé de lui faire une question lorsqu'un jour je trouvais sur sa figure le premier nuage que j'y eusse vu depuis que le hasard nous avait fait nous rencontrer. Je fus plus curieux cette fois, et je voulais savoir quelles épines s'étaient trouvées parmi les roses de sa vie. Il me parut qu'il n'attendait qu'une occasion pour parler de ce qui le préoccupait tristement, et il me dit. Je viens de chez un ancien ami, et j'ai vu des choses qui m'ont fait de la peine. Est-il malade ? demandai-je. Nullement, me répondit-il. A-t-il alors perdu un procès ou quelques grosses sommes d'argent ? Moins encore, il a fait un héritage, et cet héritage l'a jeté dans la plus profonde misère. C'est l'aspect de cette misère qui m'a navré le cœur. Une fois entré en matière, il me conta toute l'histoire. La voici. Il y a longtemps que je le connaissais, dit-il. Je l'avais remarqué souvent à la petite Provence des Tuileries. À force de nous voir, nous avions fini par nous saluer. Un jour, je lui avais demandé l'heure parce que ma montre s'était arrêtée. Le lendemain, pour reconnaître la politesse avec laquelle il m'avait répondu, je lui avais offert une prise de tabac. À quelque temps de là, nous avions fini par causer, et enfin, nous avons déballé en grand. Depuis, nous nous sommes promenés ensemble pendant dix ans. Nos existences se ressemblaient trop pour ne pas végéter admirablement sur le même sol et dans la même atmosphère. Il était veuf, et moi, j'étais garçon. J'ai onze cents et quelques francs de rente. Lui en avait alors douze cents. Mais comme il demeurait auprès des Tuileries, où les loyers sont chers, cette dépense absorbait le surplus de son revenu et faisait nos fortunes égales. Vous n'avez jamais rencontré deux hommes aussi riches et aussi heureux que nous. Quand il faisait beau, il me recevait aux Tuileries. Les Tuileries étaient son jardin. Jamais propriété ne fut plus complète et plus exempte de soucis. Qu'est-ce qu'à voir un jardin si les Tuileries n'étaient pas à mon ami ? Il trouvait chaque matin ses allées bien ratissées, et même arrosées si la chaleur formait de la poussière. Il se promenait sous l'ombre épaisse des marronniers, ou s'y asseyait sur un marbre blanc. De nombreux jardiniers tenaient en bon état d'immenses corbeilles de fleurs et remplaçaient sans cesse celles qui étaient fanées et avaient livré leurs graines au vent, quand leur saison d'éclats et de parfums était passée, par les fleurs auxquelles appartient la saison suivante. Il respirait le parfum printanier des lilas et le parfum vague et mystérieux des tilleuls. Il avait fini par faire connaissance avec les jardiniers, et il n'était pas sans quelque influence sur la culture des parterres. Pour moi, j'avais le Luxembourg. Notre situation était la même dans les deux jardins. Je lui ai plusieurs fois donné des graines des fleurs qu'il aimait chez moi en échange de celles qui m'avaient plu chez lui. Le jardinier qui m'en avait donné pour lui acceptait volontiers celles que je recevais de mon ami. Au Luxembourg, les cygnes du bassin me connaissaient. Je mets moins d'importance à la familiarité qu'avait obtenue mon ami de la part des cygnes des tuileries parce que leur affection est plus banale et qu'on peut sans injustice leur reprocher de distinguer tout le monde. Je le répète, nos jardins étaient bien à nous. La seule différence qu'on peut trouver entre nous et les gens qui passent pour posséder des jardins et en être plus réellement propriétaires, c'est que nous avions chacun un des plus beaux et des plus riches jardins de l'Europe et que nous n'avions à payer ni jardinier, ni embellissement, ni réparation. Mon ami me disait-il en me quittant le soir après une promenade chez moi. Vos crocus sont beaux et variés, mais je vous invite à venir voir mes pêchers à fleurs doubles et dans quinze jours, Mélila. Une autre fois, c'était moi qui l'invitait à venir se promener sur ma terrasse du Luxembourg où il y a de si beaux sorbiers et de si vieilles aubépines à fleurs roses. Quelquefois même nous avions des discussions. Il était, je dois l'avouer, un peu trop fier des belles dames en équipage qui venaient se promener dans son jardin. Il s'avisa même un jour de se targuer de ce qu'il voyait de temps en temps le roi au balcon du château. Je lui prouvai, clair comme le jour, que mes cultures étaient plus soignées, que ces parterres étaient remplies de plantes vulgaires. Je citai pour preuve de la supériorité de mon jardin la collection de roses de Hardy, qui est sans contredit la plus riche de l'Europe. Il est vrai qu'il avait chez lui, aux tuileries, plus de statues et des bronzes plus précieux, mais je fais plus de cas dans un jardin des arbres et des fleurs que du bronze et du marbre. Quand il pleuvait, nous allions voir son musée des Antiques sur la place du Louvre, où, au moment de l'exposition, les galeries où les peintres modernes soumettaient à son jugement les produits de leurs travaux. Quelquefois, c'était moi qui l'invitait à venir visiter mes galeries du Luxembourg. Et ce fut parfois encore l'origine de quelques petits dissentiments sur la valeur respective de nos musées, ou seulement parce qu'il réglait sa montre sur son cadran de son château des tuileries, qu'il prétendait infaillible, tandis que je voulais souvent la rectifier d'après mon cadran solaire de mon palais du Luxembourg. Mais il était rare que ces discussions tournassent à l'aigreur. D'ailleurs, si nos petites manies de propriétaires nous jetaient l'un et l'autre dans l'exaspération, nous avions beaucoup de propriétés communes et indivises, à propos desquelles nous n'étions exposés à aucun dissentiment de cette nature. Notre ménagerie, notre muséum, et nos cerfs du jardin des plantes, par exemple. Je ne vous entretiendrai pas de nos liaisons avec quelques-uns des animaux que renfermait notre ménagerie, ni de l'intérêt que nous portions à la santé chancelante de la girafe ou à la grossesse d'une ours noire. Nous applaudîmes de grand cœur lorsqu'on nous construisit le fameux palais des singes, et cela ne fut pas sans quelque influence sur notre manière de voir à l'endroit du ministre qui présidait alors le conseil. Nous vivions ainsi depuis dix ans lorsqu'un jour mon ami ne vint pas à un rendez-vous que je lui avais assigné dans mon allée de l'observatoire. C'était la première fois qu'un de nous deux manquait d'un rendez-vous. Si ce n'est que cinq ans auparavant, je le laissais m'attendre à sa petite Provence parce que je m'étais quasiment donné une entorse dans mon escalier. Je ne pus attribuer son absence qu'à un accident de ce genre ou peut-être pire encore, et je me rendis chez lui. Je le trouvais en bonne santé, mais singulièrement ému. Il avait reçu le matin une lettre qui lui apprenait qu'un sien cousin venait de mourir à deux lieux de Paris en lui aissant un peu plus de trois mille livres de rente. Il m'embrassa avec effusion et m'assura que la fortune n'aurait pas le pouvoir de le changer à l'égard de ses amis, que je le trouverai toujours le même, etc. Toujours est-il, cependant, qu'il lui fallut partir pour se faire mettre en possession. Il y a de cela quatre mois et je n'avais plus de ses nouvelles. Déjà, je ne pensais plus à lui qu'avec une sorte d'amertume, et la loueuse de journaux des tuileries m'ayant demandé de ses nouvelles, j'avais répondu avec aigreur « Je ne sais pas. Il a fait fortune, je ne le vois plus. » Lorsqu'avant-hier, j'ai reçu une lettre de lui. Cette lettre, la voici. « Mon cher et ancien ami, j'aime à croire que vous n'avez attribué mon silence ni à l'indifférence, ni à l'oubli, moins encore à l'accroissement de ma fortune. Beaucoup de soins divers ont occupé tous mes loisirs depuis notre dernière entrevue. D'abord, j'ai décidé que je me fixerai ici, dans ma maison, j'ai dû y faire quelques réparations et quelques changements. De même, que je ne pense pas que vous ayez conçu une mauvaise opinion de moi, je me plais à vous penser toujours tel que je vous ai connus. S'il serait sot de ma part de vous méconnaître parce que je suis devenu si riche, il ne serait guère mieux de la vôtre de me négliger à l'avenir pour cette même raison. Ce serait gâté mon bonheur et vous ne le voudrez pas. Je vous attends donc demain à déjeuner chez moi. Signé, votre ami. C'est un vilain animal que l'homme. Je me sentis un peu envieux et je cherchais dans la lettre de mon vieil ami quelques phrases malsonnantes, quelques signes de vanité qui me permis de me fâcher. Je ne trouvais rien et je me suis mis en route ce matin. Mon ami demeure dans un petit bourg sale et mal bâti. Sa maison, que l'on ne tarda pas à m'enseigner, est petite, blanche, avec des volets verts. On y entre par une porte étroite qui fut loin de me faire l'impression que me causait la grille de son ancien jardin des tuileries. Je délabore le pressentiment que mon vieil ami s'était ruiné en croyant faire fortune. Il me reçut ton ne peut mieux, mais tout ce que je vis joint à sa bonne réception ne tarda pas à changer en un sentiment de pitié l'envie avec laquelle je m'étais mis en route. Je n'oublierai jamais la fierté avec laquelle il me fit faire le tour d'un jardin qui tiendrait à l'aise dans un de ces carrés de fleurs des tuileries. Quelques baguettes par-ci, par-là, quelques manches abalées qu'il appelle des arbres auraient bien besoin d'un peu d'ombre loin d'en avoir à donner. Au milieu du jardin, un grand tonneau enfoui en terre s'appelle le bassin. Il était à moitié rempli d'une eau verte et croupie parce qu'on n'en apporte que tous les deux jours et le tonneau fuit un peu. Jamais vous n'imaginez quelle joie il ressent d'avoir changé contre cette futaille les grands bassins de marbre des tuileries. Sans compter que la dite futaille lui donne toutes sortes de soucis quand le soleil la dessèche et en disjoint les cercles, tandis que l'on curait ou réparait autrefois ces bassins de marbre blanc sans qu'il eût à s'en préoccuper le moins du monde. Quel secret de joie y a-t-il donc dans la propriété ? Pour mon ami, avoir ce jardin avec ses manches abalées, c'est ne plus avoir les grands marronniers des tuileries. Posséder ce carré entouré de murs blancs jusqu'à aveugler, c'est être exilé de tout le reste de la terre, de tous les beaux pays, de tous les beaux paysages. Dans la maison, il m'a montré trois ou quatre mauvaises croûtes dont il a décoré son salon. Il lui fallait hériter et devenir riche pour être condamné à ne plus voir que ses affreux badigeonnages. Quand il était pauvre, il regardait les plus belles peintures de tous les pays et de tous les maîtres entassées dans nos musées. Je suis revenu triste et j'ai voulu revoir son ancien jardin, celui qu'il est heureux d'avoir quitté. Il m'a pris de suite une grande frayeur, c'est de devenir riche aussi par hasard à mon tour, c'est de devenir propriétaire, c'est de perdre mon beau jardin du Luxembourg, c'est d'être forcé de vivre dans quelques carrés entourés de murs et qui pisaient d'en être heureux, d'en être fier. J'ai passé en revue tous mes parents et surtout ceux qui sont riches et entre ceux-là ceux dont je dois hériter. Il n'y en a qu'un qui m'inquiète. Il est parti pour l'Amérique il y a vingt ans et depuis on n'en a plus entendu parler. Si j'entendais sonner chez moi, je frémirais d'apprendre qu'il est mort millionnaire et que je suis son héritier. J'ai vu une lettre que nous reçûmes deux mois après son départ il y a vingt ans bientôt. Cette lettre nous disait que plusieurs navires avaient péri, corps et biens, dans un coup de vent. Le navire qui portait mon oncle était d'une ombre mais comme on n'a pas revu la chaloupe, on pensait qu'une partie de l'équipage avait au moins tenté de se sauver. pourvu que mon oncle ne se soit pas sauvé. Bonne nuit. Bonne nuit. Sous-titrage 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 Sous-titrage